Salut, ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast, donc c'est Andy, ton coach business. Donc comme toutes les semaines, je t'apporte mes meilleurs conseils et pour cette fin d'année en fait, j'ai envie de te donner en fait des stratégies, des choses que tu vas pouvoir explorer avant la fin de l'année parce que c'est vrai que la fin d'année, c'est un très bon moyen pour prendre un petit peu de recul. Généralement, on a beaucoup moins de clients, on a un peu plus de temps, donc on peut peut-être un peu plus se focaliser sur ces stratégies et démarrer en fait l'année 2018 sur les chapeaux de roue. Donc si ça t'intéresse en fait de réussir ton année 2018, écoute vraiment à la fin ce que j'ai à te dire, j'ai un truc assez important, mais juste avant ça, je voudrais que tu t'attrapes ton carnet, ton stylo et je vais commencer à te donner et à te lister les conseils que j'ai notés moi sur mon petit bout de papier. Et alors, je ne sais pas combien je vais te donner de points, tout dépend de mon inspiration et de combien de temps va durer ce podcast. En tout cas, tu vas voir que tout au long de ces prochains podcasts de fin d'année, je vais te donner pas mal de choses qui vont réellement te servir. Donc pense à t'abonner sur SoundCloud, pense à t'abonner sur un peu de podcast si tu es sur iTunes et reste vraiment concentré jusqu'à la fin. Je t'encourage vivement d'écouter tout le podcast parce qu'à la fin, j'ai une grosse nouvelle à te dire. Alors, première chose importante, une stat un peu qui fait mal et tu verras que les différents points, je commence généralement avec une statistique qui fait vraiment mal par rapport à notre activité. 90-95% des coachs font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent. Et souvent, alors c'est pas forcément un problème en soi, mais quand on regarde un petit peu et toi tu peux regarder peut-être autour de chez toi les différents coachs, eh bien souvent quand on se lance, forcément on essaye de prendre les codes, on essaye de prendre les idées des uns et des autres et en prenant les idées des uns et des autres sans y apporter entre guillemets une petite touche personnelle, eh bien on ressemble en fait à tout le monde. Et c'est en marketing une des pires choses si tu veux parce que dis-toi que si aujourd'hui tu démarres ton activité et que tu fais la même chose que des gens qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien forcément tu vas forcément faire les choses moins bien qu'eux parce que t'auras pas toute l'expérience qu'ils ont pu emmagasiner durant toutes ces années. Et donc c'est pas le meilleur moyen de démarrer une activité dans le coaching, c'est pas le meilleur moyen pour exploser ses ventes et pour avoir une grosse crédibilité et une grosse réussite. Moi je préconise souvent et si tu m'écoutes maintenant depuis pas mal de temps, je te conseille assez rapidement de te concentrer en fait sur une niche, c'est-à-dire vraiment un segment, un segment de clients à qui tu vas apporter énormément de valeur et pour moi créer de la valeur dans n'importe quel type de business. Alors là aujourd'hui je parle souvent de coaching parce que c'est ce que je fais au quotidien, mais la valeur tu peux l'apporter à des business complètement différents. Si tu vends des fringues ou des chaussures, tu peux faire exactement la même chose, tu peux réfléchir à créer de la valeur. Si tu as une boulangerie, tu peux te poser la question de comment tu vas créer de la valeur à tes clients qui viennent chercher le pain tous les jours, etc. L'idée en fait, c'est inutile en fait de vouloir tout faire et de vouloir cibler tout le monde parce que chaque personne qui a envie de conseils dans le sport, dans l'entraînement, dans la nutrition, a des objectifs personnels qui lui sont propres et donc c'est important de pouvoir justement avoir une identité claire. Et quand je te disais qu'il est important de ne pas ressembler à tout le monde, eh bien je te proposerais en fait d'essayer d'avoir une idée originale, alors ne sois pas complètement excentrique, mais essaye de voir ton activité de coach de façon différente, de façon nouvelle, de façon à pouvoir justement te différencier par tes concurrents et ça je pense que c'est important. Tu peux te focaliser, tu focalises toi en fait sur toi, focalises toi sur ta personnalité, sur qui tu es, sur tes goûts, sur ce que tu aimes, sur tes connaissances, sur ton éducation, sur tes différentes compétences, sur ton vécu parce que chacun d'entre nous, en fonction de ton âge, eh bien voilà, tu as vécu énormément de choses. Toutes ces choses-là, tu peux les mettre en application dans le contenu que tu vas créer, dans ce que tu peux apporter à tes clients. Et une des choses qui est selon moi la plus importante aujourd'hui, c'est cette notion de savoir-être. Et ce que représente en fait le savoir-être, c'est tout simplement l'humain et aujourd'hui on revient beaucoup à l'humain et tant mieux parce que la technologie c'est quelque chose de fantastique. On peut faire des choses incroyables avec internet, avec le web, avec tous les objets connectés. Néanmoins, plus on s'éloigne de l'humain, plus l'humain va avoir besoin de l'humain. Je ne sais pas si tu me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, je reste persuadé qu'aujourd'hui, notre métier qui est un métier de service, qui est un métier où si on fait du coaching physique, on est en relation avec des êtres humains, avec des adultes, eh bien je pense que ça va être quelque chose d'hyper puissant. Et donc si justement tu arrives à mettre beaucoup d'humains, à être vraiment la personne la plus humaine possible, la plus vraie possible, sans mentir entre guillemets aux gens, eh bien ça vaut vraiment toutes les qualités techniques au monde, toutes les formations techniques au monde parce que tu seras souriant, parce que tu seras quelqu'un que les gens apprécient et je pense que c'est super important. Moi, par exemple, pour te donner une illustration par rapport à ça, quand j'ai démarré, ouais, donc c'était en septembre 2012, je me rappelle que le marché, on va dire, du fitness sur Dijon, il était exploité à 100% par des clubs de fitness. Alors il y avait des indépendants, mais il y a aussi beaucoup de chaînes, que ce soit des chaînes low cost ou des chaînes avec un petit peu plus haut de gamme, mais en tout cas, c'était que des globaux de gym et mon idée à travers ça, quand j'ai démarré, alors forcément, j'avais pas mis énormément de moyens parce que je voulais pas hypothéquer tout ce que j'avais et voilà, faire un signe de croix et me jeter dans l'aventure. J'ai démarré en fait avec très peu d'argent, mais par contre, je me suis dit et je me suis focalisé sur, bah déjà, créer quelque chose de complètement différent de tous les clubs de fitness et de deux, essayer d'y apporter mon côté humain, ma sensibilité à travers ça et donc tout mon modèle économique et mon concept à l'époque, donc en 2012, était basé sur des coachings de groupe et c'était en fait, l'idée c'était de faire du coaching, alors le one-to-one que j'avais l'habitude de faire dans les années précédentes, c'était de reproduire ça à une plus grosse échelle et donc faire des coachings de groupe mais tout en restant à taille humaine. Et aujourd'hui, après plus de cinq ans d'activité, j'ai gardé en fait, bien sûr, j'ai étoffé mon équipe, j'ai étoffé aussi le nombre de mes clients, mais ce qui m'importe moi dans EOS, c'est de garder en fait l'ADN en fait de mon centre, c'est ce côté humain et c'est aujourd'hui ce que les gens viennent rechercher, c'est ce côté humain, que ce soit vis-à-vis forcément de l'équipe mais vis-à-vis aussi des autres membres qui font partie intégrante entre guillemets de la réussite de mon concept. Et donc, je pense que chacun d'entre nous et donc, je t'en parle à toi parce que tu m'écoutes, tu dois pouvoir justement extirper quelque chose de ta personnalité, de tes envies. Voilà, je ne te dis pas de suivre le même modèle que moi, je te dis simplement que chacun d'entre nous, et sois un petit peu curieux par rapport à ce qui se fait dans d'autres industries, tu verras que ceux qui se démarquent, ce sont des gens qui ont un positionnement atypique. Par exemple, c'est comment la marque de, je ne sais plus, Michel et Augustin, voilà. Donc Michel et Augustin, quand ils se sont lancés, enfin je ne sais pas si tu connais un petit peu Michel et Augustin mais tu tapes sur internet, tu vois très clairement quand tu t'attaques à ce marché-là, c'est-à-dire que c'est le marché industriel où tu vends des petits sablés, des yaourts, des trucs voilà, qui est régi par des grosses sociétés comme Danone, Nestlé, etc. Quand tu t'attaques à un marché comme ça, tu te dis bon, il va falloir que j'ai l'air insolide. Et si tu fais les mêmes yaourts, si tu as le même marketing, le même positionnement que les gros, tu es sûr de couler en moins de 6 mois. Et eux en fait, ils ont démarré déjà avec très peu de produits. Donc ils ne sont pas arrivés en fait dans les rayons de Leclerc, de Carrefour et d'Auchan avec toute une gamme de produits énormes. Ils se sont concentrés en fait que sur, je ne sais plus combien mais il n'y en avait pas énormément. Et en fait ils ont eu un ton complètement décalé, complètement à l'opposé de tous les gros groupes. Les patrons, les patrons avaient, enfin je me souviens que j'avais vu un truc sur le magazine, je ne suis plus management ou capital, où ils s'étaient déguisés en vache sur le bord du métro à Paris pour promouvoir leurs produits et tout. Et donc tous, on va dire, tout ce marketing complètement décalé a fait qu'ils se sont fait connaître comme ça. Et de bouche à oreille, avec le web, avec tout l'humour de leur philosophie, de leur société, ça leur a permis de grandir. Et je crois que ça a été racheté, voilà, il y a peut-être quelques années maintenant par Pinot. Et donc voilà, c'est devenu, et il suffit de regarder un petit peu dans les rayons maintenant, c'est des produits qui sont un peu plus chers, on va dire, que les produits normalisés et qui ont vraiment une identité propre. Et c'est vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Alors je me suis aperçu que j'ai beaucoup discuté, je pensais te donner plusieurs points, mais je pense que je vais rester sur ça, comme ça, ça va te permettre toi de pouvoir lister pas mal de choses. Donc le point important, ne ressemble pas à tout le monde, et ta propre philosophie, ta propre marque, cible simplement quelques clients auxquels tu as envie justement d'aider, que tu connais sur le bout des doigts et qui vont vraiment aujourd'hui te permettre de te lancer. Et tu verras que une fois que tu as capté ce créneau de clients-là, peut-être que tu vas étoffer ton équipe et peut-être réfléchir à d'autres sources de clients potentiels. Donc ça, c'est une des choses importantes. Et je voulais te dire un truc, je te l'ai dit en début de podcast, un truc super important, c'est que à l'heure où je tourne ce podcast, on est le 12 décembre, et il reste 20 jours, je crois, je ne me suis pas trompé, avant 2018. Et donc, un truc que j'ai pu moi apprendre à mes dépens lors de mes débuts, quand j'ai commencé à me lancer dans le coaching, donc à avoir justement ce côté entrepreneuriat et businessman, c'était la chose suivante, c'est que si tu ne prends pas ton business au sérieux, eh bien souvent, tu vas droit dans le mur parce que tu n'as pas mis les choses en place pour réussir. Et je voudrais vraiment que tu comprennes l'importance de travailler sur ton business, je te le martèle. Et si tu m'écoutes, si tu as l'habitude de m'écouter toutes les semaines, c'est que tu as pris déjà conscience de certaines choses par rapport à ça. Mais je voudrais vraiment que pour 2018, tu ailles encore plus loin. Je voudrais que non pas tuer ce mode comme on l'a eu tout le temps ou de temps en temps, on l'a, c'est d'avoir la tête dans le guidon, être seulement focalisé sur l'opérationnel, c'est-à-dire, voilà, quel programme je vais faire demain à Henri de 10 à 11 en coaching pour lui faire perdre du poids, etc., etc. Mais je voudrais vraiment que tu te concentres, que tu prennes déjà de la hauteur, en fait, et que tu regardes ton business d'une autre façon, avec une autre vision, et que tu te poses la question comment l'année prochaine, donc en 2018, tu vas faire pour exploser ton activité. Et pour exploser ton activité en 2018, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce que tu as fait cette année en 2017 pour en arriver là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire comment tu as capté et généré ton chiffre d'affaires en 2017. Et ça, c'est excellent. C'est des choses vraiment que tu dois te servir en 2018 pour avancer. Et les choses, la deuxième chose qui est un peu moins marrante, mais qui est nécessaire aussi, qu'est-ce qui a moins fonctionné ? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer ? Quelles sont aujourd'hui les failles et les difficultés dans ton business qui font que tu en es là aujourd'hui et que tu ne peux pas passer à la vitesse supérieure ? Alors l'idée, rassure-toi, ce n'est pas de s'auto-flageller, ce n'est pas de s'auto-congratuler, de se dire on est le plus nul ou on est le meilleur. L'idée, c'est vraiment que tu avances en fonction d'où tu en es aujourd'hui. Et je voudrais te poser une question, c'est qu'est-ce que toi, demain, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton activité pour que 2018 soit ta meilleure année ? C'est vraiment déterminant si tu veux réussir et c'est vraiment maintenant qu'il faut y penser parce que, comme je te l'ai dit, c'est vraiment des périodes un peu plus calmes avec les fêtes où, voilà, c'est plus, certes, c'est plus festif et donc je t'encourage justement à te rapprocher de tes amis, de ta famille et de faire la fête. Mais je crois aussi que c'est aussi un excellent moment pour s'isoler un petit peu et réfléchir à ce qu'on va mettre en place pour réussir. En tout cas, moi, c'est quelque chose aujourd'hui que je fais naturellement, enfin beaucoup plus naturellement qu'avant et qui m'aide beaucoup parce que je pose les bases et les fondements de mon activité. Et pour te faciliter en fait les choses, parce que pour en avoir discuté avec certaines personnes, avec les entrepreneurs notamment que je suis en accompagnement, je t'ai créé en fait, enfin j'ai vraiment envie de t'accompagner vers cette réussite et comme tu le sais, je fais maintenant beaucoup plus d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait vraiment kiffer. Et en fait, je recherche pour la fin d'année, je recherche en fait huit entrepreneurs, c'est-à-dire des coachs qui sont dans des modèles complètement différents. Ça peut être, tu peux être coach dans un club, tu peux être coach à domicile, en outdoor, tu peux être coach, enfin tu peux avoir ta propre structure, ta propre boxe, ton propre studio de yoga ou de pilates. J'ai très simplement envie avec ces huit entrepreneurs de les faire passer au niveau supérieur, au niveau de leur business, de réfléchir avec eux à leur activité. Donc qu'est-ce que ton activité aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour toi de réfléchir à ça ? Et surtout d'être avec des gens qui ont la motivation nécessaire pour avancer avec moi et qui veulent aussi, c'est absolument nécessaire, mettre en place les stratégies dont on va parler ensemble. Et pour l'avoir testé moi-même, pour avoir pris des coachs dans différents secteurs d'activité, si on met en place les choses scrupuleusement comme un coach nous le dit, un peu comme toi tu fais avec tes clients en coaching sportif, si tu leur dis de manger ça, ça, ça et de faire tel type d'entraînement, généralement on s'aperçoit que ça fonctionne. Et je dirais que dans le business, c'est exactement la même chose. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est créer un programme vraiment spécifique qui va te permettre justement d'avoir la meilleure année possible. Et donc on va, entre guillemets, se prendre entre 60 et 90 minutes. Je dirais qu'on va prendre le temps nécessaire pour faire un état des lieux complets de ton activité à instanter. Et en fait, j'ai développé un système d'audits hyper puissant. Donc un audit, c'est tout un système global où je vais savoir point par point ton activité, ce que tu fais aujourd'hui, te poser même près de plus de 100 questions pour déterminer très clairement les actions que tu dois mettre en place, que tu vas mettre en place en 2018 pour tout exploser et exploser ton chiffre d'affaires. Alors, ce ne sera pas du tout une partie de plaisir pour toi parce qu'on va vraiment tout décortiquer. On va voir ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu ne fais pas, ta stratégie commerciale, ta stratégie marketing, tes prix, comment tu gères ton temps. Enfin bref, on va essayer vraiment d'être le plus exhaustif possible. Et à partir de là, on va créer ensemble, on va construire ensemble ton plan stratégique. Et tu repartiras en fait avec ton plan d'action personnalisé pour 2018. Donc c'est un vrai programme individualisé en fonction de ton business, de ce que tu veux atteindre pour 2018. Ce que je vais faire, c'est que je vais te suivre en fait pendant la suite de cet audit, je vais te suivre pendant un mois. Ça me permettra en fait de poser toutes les questions qui te bloquent si par rapport à ce qu'on a vu ensemble physiquement, eh bien tu as des questions. Et on avancera comme ça pendant un mois. Comme ça, ça te permettra de ne pas être seul devant ton ordinateur face à tes incertitudes et de pouvoir justement tout mettre en place pour cette belle année 2018 qui arrive. Alors juste une petite chose par contre, parce que ce programme n'est pas pour tout le monde. Si aujourd'hui, alors je ne pense pas que ça t'est adressé parce que si tu m'écoutes, je ne pense pas que tu n'aies pas envie justement d'appliquer. Mais c'est pour ça que je filtre en fait vraiment les personnes qui veulent suivre aujourd'hui mes programmes d'accompagnement, mes différentes formations. Parce que si tu n'appliques rien ou si tu me dis que tu n'as pas le temps de mettre ça en place, tu sais la fameuse objection que nous disent tous nos clients coachings portifs, ouais mais je n'ai pas le temps de m'entraîner ou je n'ai pas le temps de bien manger ou je n'ai pas le temps de me faire à manger. Bon, tu comprends bien que c'est un peu bullshit et que si la personne, elle veut être en forme, si elle veut perdre du poids, si elle veut, bref, changer d'état d'esprit, eh bien il va falloir qu'elle change quelque chose dans sa vie, sinon elle n'aura aucun résultat. Eh bien je dirais que c'est pareil dans le business. C'est pour ça que ce programme, il n'est pas pour toi si tu ne veux pas passer à l'action. Et volontairement aussi, ce programme-là est un programme qui est cher parce que je souhaite que les personnes aussi avec qui je travaille prennent conscience que mon temps, comme le leur, est très important. On vend du temps compte de l'argent, que ce soit dans le coaching business, dans le coaching sportif et tout. Et ça, c'est un conseil que je peux te donner que plus c'est cher, eh bien plus les gens vont être engagés à faire tout ce qu'on leur dit. Moi, pour un titre d'exemple, j'ai investi dans un programme qui m'a coûté 5000 euros. Je peux te garantir que tout ce que on me dit, tout ce que je dois faire, enfin toutes les actions que je dois faire, je les fais un par un. Je liste tout et je mets tout sur place. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est vraiment un programme gagnant-gagnant. Et si tu penses réellement que je peux t'apporter quelque chose pour 2018, eh bien tu peux regarder juste au-dessus, juste en dessous. Alors tout dépend si tu regardes sur YouTube, sur Facebook, sur le site ou autre, il y a un lien au-dessus ou en dessous. Tu t'inscris et suite à ton inscription, je t'appellerai personnellement pour m'assurer déjà pour te féliciter et surtout pour m'assurer si tu as le bon profil pour suivre ce programme-là. Et à partir de là, on pourra fixer notre rendez-vous. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je pense que ce programme-là va vraiment te permettre de démarrer 2018 sur les chapeaux de roue. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve sur le lien. Sinon, je te souhaite une très très belle journée et à bientôt pour de nouveaux conseils. Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !